C'est parti pour cette 22e journée, les Montpellierains qui veulent conserver, conforter leur 3e place face à des Chartreins qui eux sont dans la 2e partie de tableau. Voilà l'affiche que l'on va suivre tout au long de cette soirée, Montpellier entre 2 matchs qualificatifs pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et puis les Chartreins qui pensent peut-être déjà à l'inauguration de leur nouvelle salle la semaine prochaine face à Limoges. Brian Monté, cette fois-ci, ce sera pour Sébastien Carlson, pour Raimé Fernandez, avec une double détente pour aller chercher le tir coin long, splendide. L'Espagnol qui tire dans la phase de descente de son temps de suspension avec un angle très restreint pour Fernandez. Je me rappelle, on passera directement à l'épreuve des tirs au but. Brian Monté, cette fois-ci, s'est stoppé par Beaumastar qui était bien sur ses appuis. La grande relance derrière, magnifique et non moins splendide arrêt pour Raimé Desbonnets. On a eu l'impression qu'il ne savait pas trop se situer, Gaël Tribillon, juste après avoir reçu son ballon. C'est exactement ça, Xavier. Il a une course centrale, totalement centrale, ce qui fait qu'il n'a plus d'élan, il n'a plus de possibilité d'ouvrir l'angle d'un côté ou de l'autre. Et la montée de balle, Montpellier-Rennes, on est toujours sur le jeu de transition avec le but qui va être inscrit. Et les deux minutes derrière pour Yvonne Vérin, le but inscrit par Valentin Porte, tout en force. Pas de solution pour l'instant. Il a stoppé par Hugo Youn, Diego Simonet, on a croqué quelques secondes, il en reste dix désormais. Simonet qui va jouer avec Scoubet et la passe magnifique derrière pour Véran Nasidovic. Il demande le repli tout de suite, Patrice Canaillet, mais ils n'auront pas le temps, les chartreins, d'aller chercher le but énorme, énorme. Deuxième quart d'heure des Montpellierains qui mènent largement 23 buts inscrits en première période. La défense chartraine n'a pas récupéré après la gifle face à Sesson la semaine dernière. 23-17 donc en faveur des Montpellierains, passe à Chartres dans cette 22e journée de l'équipe de Star League. Une première période prolifique en but, pourtant entre deux équipes qui brillent par leur défense imperméable depuis le début de la saison. Et Véran, voilà la fin de deux passes. Et puis derrière ça s'ouvre devant lui, avec encore des répartitions un peu capricieuses dans la défense d'Ampeliers-Rennes. Véran, lance Véran, largement à côté. Dommage, dommage. Je ne touchais rien, la relance magnifique de Rémy Desbennets, terminée de manière non moins magnifique par Sébastien Karlsson. Alors c'est une facilité absolue. Il prend sa décision en un dixième de seconde. Et alors le ballon est déliquidé dans la main de son hélier. On s'y attendait. Est-ce qu'il y a l'Islande d'un côté et l'autre à Spélas ? Il reste un petit peu moins de 20 minutes à discuter. Les deux héliers qu'on peut considérer, même s'il n'y a le titre surtout pas, Matrice Camé. Il n'y a pas de titulaire, c'est bien fait. Il suffit, oui. Alexis Berthier, le schwenker, pour éliminer son adversaire. C'était un schwenker offensif. Avec beaucoup de vitesse, ce qui n'est pas évident là également. C'est un geste technique. On a arrêté un tout à l'heure de Vania Illich. Gael Trébillon, il s'était avancé après être resté longtemps sur sa ligne. Le but inscrit par l'ancien Toulousain entre les jambes. Et donc victoire 39 à 36 dans le MHB sérieux. Beaucoup, beaucoup de buts marqués. C'était déjà le cas en première période. Le MHB qui s'est bien préparé. Avant donc son grand rendez-vous de mercredi en barrage de Ligue des Champions. Il y a deux points pour Montpellier, évidemment. Mais des motifs de satisfaction des deux côtés, certainement. Également pour Chartres, qui certes a encaissé autant de buts que la semaine dernière face à Saison. Mais c'était à domicile. Et c'était une lourde défaite. Aujourd'hui, ces 30 buts résonnent autrement. Même si, évidemment, les beaux Stojinovic auraient préféré ne pas en encaisser autant. C'est vrai que c'est un match offensif. Quand tu vois le score 39-36, c'est clair. Après, au début, notre plan de jeu, c'était justement... C'est que Montpellier, ils exploitent beaucoup le jeu sur ton espace. Au début, on a bien réussi à le gérer. On a commencé à peiner à partir de la 15-20ème, où ils ont fait un écart de trois buts. Aussi, on a perdu des ballons, qui ont permis qu'ils mettent des buts faciles. C'est pour ça que ça fait l'écart qui est là actuellement. Mais là, je suis quand même content de l'équipe. Parce qu'on sait que dans le vestiaire, Montpellier, c'est une équipe comme elle est. Maintenant, chaque personne est à sa place. Donc, on se bat chacun pour avoir une bonne image et donner une bonne image de nous-mêmes. Quand on sait que physiquement, ça peut être dur, on se met à la place aussi de l'équipe adverse. Qui a vu le match mercredi, qui sait qu'on a un match important mercredi. Qui va vouloir jouer à fond, avec beaucoup de rythme. Nous, il faut qu'on montre un gros état d'esprit et leur montrer qu'on est quand même présent. Même si on va peut-être manquer de gaz à un moment. Et qu'on est présent et que ça ne va pas être facile, pas leur donner. Donc, au début, ça a été compliqué. La défense n'a pas été bonne ce soir. C'est un but, mais au-delà de ça, ça n'a pas été bonne. On manquait de dernier pas à chaque fois, un peu d'agressivité. Encore une fois, on va passer là-dessus. Mercredi, par contre, il va falloir faire le pas de plus. Parce que ça va envoyer, encore une fois. Et je compte sur la salle, le public. Parce que ça va être une grosse soirée, j'espère.